Bonjour et bienvenue dans Buffy Slay's 20, saison 2, nous sommes à l'épisode 13. Et aujourd'hui, et bien en fait, je sais pas, parce que David il a dit que c'était une surprise et donc il m'a pas dit. Yael, tu nous as souvent parlé de ton mémoire, ton mémoire sur la saison 7 de Buffy, le rapport à la guerre dans la saison 7 de Buffy, dont tu as même pu débattre avec Just Fodin en personne, attention, ça rigole pas. Bon, mon défi est terrible, c'est un peu vicieux, tu as 2 minutes, soit pour lire un passage unique de ton mémoire que tu choisis, soit plusieurs extraits, mais c'est de la lecture de ton mémoire, tu choisis ce que tu veux, ça peut être comme si tu as dit 2 minutes d'un coup, ou plein de petits extraits mais tu n'as que 2 minutes. Combien de pages fait ton mémoire ? 200 pages. Tu demandes de lire 2 minutes d'extrait pour 200 pages. Alors, du coup, tu vas chronométrer les différents extraits ? Je... Je ne suis pas prête. Le titre de mon mémoire que j'ai fait en 2011 à l'université d'Amiens, Juvère Picardie, sous la direction de Marjolaine Boutet, s'appelle la 7ème saison de Buffy, the Vampire Slayer et les guerres de George W. Bush. Analogie, commentaire ou critique ? J'étais dans un truc qui s'appelait Phénomène guerrier et en gros, je voulais travailler sur Buffy et je me suis dit, je me pose des questions sur la saison 7, est-ce que les gens ont dit que c'était du même côté que Buffy, il parlait comme Bush, est-ce qu'ils essaient de montrer un contre-exemple à travers Buffy, qu'est-ce qu'ils essaient de dire ? Et finalement, j'ai commencé à analyser et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très, très, très différent de ce que j'imaginais. On va voir si ça vous plaît. Alors. Le chrono est prêt, deux minutes pour lire un extrait de son mémoire sur la saison 7 de Buffy. C'est parti, Yael. Introduction. Quand nous observons le paysage culturel contemporain, il est peu de choses qui soient si transversales que les séries télévisées. Ces œuvres, purement commerciales, qui vivent et meurent littéralement selon les lois du marché, ont tout de même réussi à passionner toutes les sphères de la critique jusqu'à éveiller l'attention de la recherche universitaire. Si l'ensemble de la population est loin d'être convaincue par l'importance culturelle des séries, la population qui s'y intéresse représente un éventail très large de catégories socio-économiques et les raisons qui motivent cet intérêt sont aussi variées. Le format même de la série télévisée semble favoriser les multiples niveaux de lecture. Un récit étalé sur la longueur qui génère une large quantité de textes et d'images qui crée un univers fictif à part entière avec ses codes, ses règles, ses limites. L'occasion rêvée pour traiter d'un sujet en profondeur, pour parler du quotidien, pour parler de la vie et non plus simplement de l'accident, de l'élément perturbateur qui déclenche les récits les plus classiques. Dans notre démarche d'historien, les séries télévisées nous offrent un type de document unique pour étudier une période à travers un objet de la vie culturelle et sociale d'un pays. En effet, dû à son mode de production, la série évolue au rythme de l'actualité. Aux Etats-Unis, dans la plupart des productions, il n'y a qu'un ou deux mois de décalage entre l'écriture d'un épisode et sa diffusion. En tant que source historique, ces fictions restent complexes à aborder. En effet, elles répondent à la fois des impératifs commerciaux et artistiques et peuvent aussi bien refléter les opinions de la majeure partie du pays ou seulement la vision d'un auteur. Il nous semble tout de même que dans le cadre d'une étude détaillée, nous pourrions différencier les intentions volontaires des effets de mode et des signes de période. Nous nous proposons donc de choisir comme document d'étude une saison, c'est-à-dire une année d'épisodes d'une série télévisée pour tenter d'éclairer une période complexe de l'histoire contemporaine américaine. Nous avons choisi de nous pencher sur Buffy the Vampire Slayer, créé par Joss Whedon en 1997, dont elle vous dit des trucs dont vous vous foutez, et le reste du monde est là-là. Justement, Buffy, dans cette saison, jusqu'à ce jour une énigme pour beaucoup de ses spectateurs, alors que Buffy se prête si volontiers à l'analyse qu'elle bénéficie d'une communauté entière d'universitaires dévouées à la disséquer, c'est une autre de nos motivations. Ce document nous intéresse car son propos est particulièrement élaboré, et cela depuis ses premières années. Nous pensons donc qu'une étude de cette saison, dans la lumière de son époque, nous permettra d'aborder une période récente de l'histoire américaine de façon différente. C'était pour vous donner un peu une idée du style, de comment est-ce que je justifie de façon très sérieuse et en même temps très... C'est important pour moi que ça paraisse complètement naturel et qu'en même temps je parle des vrais sujets. Pourquoi je m'intéresse à la série télévisée ? Pourquoi une série télévisée, si elle est intéressante et pas juste de dire mais non, mais c'est génial les séries ? Des fois l'argument s'arrête là, c'est important d'être très frontal. Bon, il y a effectivement plein d'autres trucs, j'aurais pu vous dire mon truc sur Buffy, le mythe américain où je compare Buffy à l'image même de l'Amérique et Willow représente le Canada. Non, je ne suis pas jusque-là, mais effectivement Buffy est une représentation de l'Amérique parce qu'elle est jeune, ignorante et violente comme l'Amérique. Du coup, je vais prendre le message préféré de ma prof. Est-ce qu'on avoue à nos spectateurs que c'est en fait la deuxième prise ? C'est la deuxième prise parce que la première prise, j'ai essayé de lire l'intro et en fait, je n'avais jamais parlé de Buffy dans les deux minutes. C'était hyper intéressant et peut-être qu'on l'aura en bonus. Non, je vais vous mettre en bonus si c'est mon courage de regarder à la fin de la vidéo. Voilà, à la fin de la vidéo, vous pourrez avoir les deux premières minutes de mon intro où je finis par dire Buffy les 10 secondes avant. Et là, ça c'est... Vous avez une minute cinquante de Qu'est-ce que c'est qu'une série et 10 secondes après, à un moment donné, elle dit Buffy. Et vous mettez à 1937. Et... Juste pour vous sachiez, on est dans la partie 2 qui s'appelle Les personnages archétypes de la guerre américaine. Et c'est grand A, Buffy, un mythe américain. Petit 3, Buffy, une métaphore de l'Amérique. Top. Lorsqu'une fiction se veut universelle dans son propos tant que dans son ciblage commercial, le personnage principal se doit de permettre au plus grand nombre de s'identifier à lui. Cependant, à travers ses attributs exceptionnels, Buffy en vient à incarner quelque chose de plus grand qu'une simple jeune fille. Ce qu'elle personnifie, c'est une idée de l'Amérique. Et nous utilisons le terme Amérique volontairement. Nous préférons utiliser cette métonymie parce qu'elle évoque une image plus symbolique que réelle et c'est ce à quoi la métaphore de Buffy correspond. Par le biais du surnaturel, Buffy appartient à l'univers du fabuleux et ses références sont bien plus allégoriques que directes. Cela complique légèrement notre étude puisqu'il est difficile de définir une image collective, une idée populaire qui est aussi insaisissable qu'éphémère. Cependant, nous pensons qu'en rapprochant plusieurs éléments, nous pouvons reconstituer cette image telle qu'elle pouvait exister durant la période qui nous intéresse. Poser l'hypothèse que Buffy est l'incarnation de sa nation semble à la fois un postulat cliché et difficile à démontrer. Afin de ne pas nous perdre en considération allégorique, nous avons donc choisi de décrire trois critères communs et fondamentaux que Buffy partage avec l'Amérique. Nous espérons que cette comparaison finira de démontrer la portée symbolique du personnage et avec sa capacité à véhiculer un message politique et social fort. Bla 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 bla. Petit A, jeune et arrogante. Revenons donc à ses caractéristiques en commençant par sa jeunesse et son arrogance. Les Etats-Unis sont une jeune nation avec seulement 250 ans d'histoire. De sa jeunesse découle une assurance exagérée dans sa propre existence. C'est une métaphore parfaite pour l'adolescence, un âge où selon l'imagerie moderne, on se croit immortel et invincible. Jusque là, la métaphore est évidente. La slayer perd deux fois la vie dans la série et pourtant est toujours debout. Une véritable preuve de son immortalité. Je vais passer directement, je crois, au petit C qui est... Non, petit B. L'action avant la réflexion. Ce qui nous amène à la... Ça paraît être une évidence pour une héroïne d'action, mais dès la deuxième saison, on apprend que normalement, une grande partie de l'entraînement d'une slayer doit être consacrée à l'étude. Buffy devrait non seulement étudier la démonologie, mais aussi la slayer handbook, un manuel détaillant, la... Et on perdrait ce jugement. C'est trop dur. Ça donne envie, non ? Ça donne pas envie de plaisir. Voilà, donc entre les blablabla et quelques phrases dites très très rapidement, si vous voulez... Blablabla ? Ben oui, t'as fait blablabla. Ah oui, t'es en train de dire que mon mémoire, c'était blablabla. Putain, mais il est bien écrit, ce mémoire. Ça donne pas grave. Peut-être qu'à ce moment-là, il le mettra en ligne, ou peut-être que tu lis, non ? Ben, c'est compliqué. En fait, il faut que je le corrige, en fait. Il y a des trucs... D'ailleurs, tu ne pouvais pas écrire un livre sur Buffy ? Si. Si, 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 si. J'ai plus d'éditeur, mais c'est pas de ma faute. Si, 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 et ça va se faire. Ça va se faire. J'ai vu que c'est un article que j'ai écrit sur Joss Whedon, juste Joss Whedon depuis 4 mois. Ça va se faire. Mon livre sur Buffy va exister, promis. Voilà, donc c'était... Arrêtez de mes sacs. C'était Yaël et son mémoire, ou sa tentative de mémoire. C'était la deuxième tentative. On s'arrêtera là pour le massacre, effectivement. Mais voilà, je pense que vous avez entendu des mots sophistiqués, pointus, parce que c'est ce que Yaël est. Pointu, sophistiqué, rigoureuse et cultivée. Et en même temps, terre à terre et logique et pragmatique et pas... Non, 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 non. Mais bon, arrêtez-la quand même. Non, mais pas sur moi, je parle du mémoire. Oh, tout de suite. Bon, en tout cas, merci de votre attention. Un jour, je le mettrai peut-être en ligne. Est-ce que vous, vous avez déjà fait des mémoires ou des... Je sais que moi, j'ai déjà passé plusieurs, en école de cinéma, plusieurs analyses sur Buffy et Joss Whedon. Donc, est-ce que vous, vous avez déjà eu l'occasion de parler de Joss Whedon en cours, cours d'anglais, en cours... Racontez-nous. Effectivement. Vous mettez en ligne vos mémoires. En attendant. Ah, vos mémoires, elles ne sont pas morts encore. Non, mais... Leur mémoire, mais... Ah oui, oui. Wow ! C'est bien qu'on ait fait un télé au début de l'épisode pour que la fin de l'épisode soit un bon de quoi. En tout cas, merci d'être encore là à la fin de cette vidéo. Comme vous avez vu dans cette saison 2, on a un petit peu brisé le format très simple de une question, une saison, deux minutes. On s'amuse un petit peu plus avec ces défis-là. Vous avez eu quelques surprises, bien que je pense qu'un jour, on pourrait éventuellement reprendre un saison 1-7. Je pense qu'on a suffisamment de questions à poser, voire échanger, parce qu'évidemment, on n'a pas vu chacun les mêmes saisons. On va faire des... Par personnage aussi, ça peut être sympa. Hum, qu'idée ! Une saison, un personnage, une question. Non, ou juste un personnage, une question. Ça n'est pas du tout qu'il fallait dire. Une saison, un personnage, une question, deux minutes. Oui, une personne, un personnage. Bref, bonne storming en direct.